... J'ai attendu quelques mois pour avoir un Innovalitis avec la tomosynthèse promise par Fuji parce qu'il promettait une bonne résolution, une faible dose de radiations et un environnement numérique et un environnement de traitement d'images assez rapide et très efficace. Les premiers résultats sur les premières images nous ont paru exceptionnels par rapport à ce qui existe sur le marché. On n'a pas de perte de temps, il n'y a pas d'occupation plus grande de la salle et les résultats sont immédiats. Donc j'ai repris un partenariat avec Fuji comme j'avais commencé il y a une douzaine d'années. Quels sont les avantages que l'on a remarqué ? D'emblée la facilité de manipulation, l'absence de douleur avec les palettes de compression ad hoc ou adéquate et surtout un résultat quasi instantané et une lisibilité et une facilité de lecture des clichés et de la tomosynthèse hors pair. Donc on n'a pas hésité et dès les premières images on a été convaincus. Techniquement pour le fonctionnement il existe actuellement deux angles de coupe. Nous utilisons principalement l'angle le plus faible qui donne une résolution suffisante et l'avantage c'est que la manipulatrice a les images de tomosynthèse en salle quasiment immédiatement et on les reçoit sur les écrans en moins de 30 secondes. Alors les patientes d'abord il y a une exposition qui est faible par rapport à d'autres systèmes et l'examen est indolore et le temps utilisé pour l'angle de 15 degrés est d'ordre de 3 secondes et donc identique à celui de la pose d'un cliché standard. Donc gros avantage de temps d'exposition et absence de douleur pour la patiente. Ici on a les deux faces et les deux profils. On peut donc se mettre en deux et appeler une par une les images de tomosynthèse. On a ici les faces et les obliques. On voit bien une opacité du cadran supérieur externe. Sur le cliché de profil seul à gauche il apparaît deux opacités. Et l'atomosynthèse rencontre sur le cliché de droite un aspect de divergence qui a échappé au cliché standard et qui est tout à fait caractéristique et qui est l'une des démonstrations de l'intérêt de l'atomosynthèse en particulier dans les seins denses. Il y avait ici 70 coupes de 0,50 à 100 microns d'épaisseur. Pourquoi on a choisi l'amulette Innovalitis ? Parce qu'il nous a paru présenter ce qu'il y avait de meilleur en imagerie. Et de plus rapide en manipulation avec pour la manipulatrice un temps et un gain de temps certain. Pour la patiente pas de douleur, des palettes adaptées. Et pour le radiologue la lecture sur console quasi immédiate avec toutes les facilités du système Axon. L'expérience de deux mois et demi d'Innovalitis nous a donné complète satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !